... Bonjour à tous, bienvenue dans un Level One invité. Alors, qui c'est qu'on a invité aujourd'hui ? J'écris un petit texte qui, ma foi, est de circonstance. Alors, je vais vous dire que si Renaud avait été black balèze et qu'il avait fait du rap, bon bref, si Renaud n'avait pas été Renaud, il ressemblerait un peu à notre invité d'aujourd'hui. Si je vous dis que les rappeurs ont le cul gercé depuis qu'ils exercent, si je vous dis « suce mon pot d'échappement », si je vous dis « seul le crimpé, j'ai du calcaire dans les artères », « black blanche beurre, t'es la bienvenue, c'est à l'e-boule, à Christine Aron », vous me répandez sur le plateau, il est venu avec ses potes. Bouba ! Applaudissements ! Bravo Bouba ! Voilà Bouba, à sa gauche, nous avons Malard. À droite, c'est Nabil, et ça, c'est Brahms ! Voilà, et un nouveau rappeur. Voilà, comment tu t'appelles, toi ? Écoute, je crois que tu fais tout le monde pour moi. Ah merde ! Ouais, mais c'est pas grave, continue ! Pas de moi encore, peut-être Bouddha, Bouddha, le mec non-vieux. Bouddha ? Voilà. Bouzou Daza ! Bouzou Daza, bienvenue, donc voilà, level one Booba. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Booba, Booba c'est un rappeur. Effectivement. C'est un rappeur, c'est son combien de thème album ? Troisième album solo. Troisième album ? Ouais. Très bien, il s'appelle, tiens, il est là, on va s'asseoir. West Side ? Ouais, moi je nous sois là. On va montrer ton album. Touche pas à ma meuf. Voilà, ambiance, le sponge je laisse, elle est bien. Ouais, touche pas trop. Elle est bien, elle est discrète. Troisième album, il s'appelle West Side. Ouais. Mais West à la Française, hein ? Ouais, banlieue Ouest, Afrique de l'Ouest. D'accord. Faut pas aller loin pour aller en Afrique, hein ? Ouais, bah à côté, il y a Sénégal. D'accord, très bien. Voilà. Et, ah d'accord, il y a l'analogie comme ça, Afrique de l'Ouest dont t'es originaire. Et West Side ? Je suis français, Sénégalais. D'accord. Du 432, banlieue Ouest et de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, je tiens à préciser que les clichés ont la vie dure. Attention, on va te... Puisque pour vous accueillir, donc Yoann, c'est fait le look des rappeurs. Oh, c'est comme ça, je sors en boîte comme ça, voilà. Le gars est ridicule, mais une casquette d'une pesance outrancière. Je la mets un peu plus bas, comme ça, ça fait plus gangster. Voilà. Donc, troisième album, on entend un peu de son derrière. On va vous montrer, bien entendu, des morceaux du clip. On va jouer avec Booba, on va aussi jouer avec Mala et Brahms. Mala, t'es dans le vaisseau du Capitaine Flamme, t'es le personnage tout rose, là ? Non, t'es emmerdé, là. Oh, non, t'emmerdes pas. C'est mon prénom, c'est mon prénom. C'est ton prénom. D'accord, et Brahms, qui sont sur ton album. Voilà. D'accord. Qui a d'autre sur ton album ? Il y a McTier, peut-être Andem. D'accord. Il y a Kennedy, Intouchable, Trait d'Union. Et voilà, première blague. Eh, première blague. Ça commence. Best-of. Attention, ça rigole. Best-of. Best-of. Et moi, ce que je propose, c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas Booba et tous ceux qui étaient sur la Lune ces derniers mois, on va vous montrer un extrait de l'album. Voilà, le premier clip qui s'appelle « Boulouloubi ». Non, c'est « Gare de la pêche ». Voilà. C'est « Gare de la pêche ». C'est juste là, regardez les images, ça vaut le détour. Et vous allez retrouver une inspiration, une petite inspiration d'un film, d'un jeu. Regardez, c'est « Gare de la pêche ». Gare de la pêche. Les MC sont fauchés, prisonniers dans leur rôle. Nécro cherche pas à savoir combien je pèse en euros. Personne, je ne vénère. Levé de calme, mes nerfs. Les rappeurs ont le cul gercé depuis que j'exerce. Et on a percé tout seul. Moi et mes partenaires. Le rap français a trouvé son flot par terre. Nos chico traillent le parquet. Votagerons son hélicoptère. J'ai du calcaire dans les ardères. Un cœur de pierre. Tu peux pas stopper la musique. C'est elle qui m'a écarté de l'hélixie. D'œuf de Hiroshima. Je suis un sérum de vérité. Les monteurs m'empoisonnent. Je suis armé, alcoolisé. Paras-chocolisé. Fusil à pompe, maïonnette. Viens dans mes pompes, malhonnête. L'État, c'est j'ai péto. Je suis une péto, marionnette. La street, mon baromètre. Les chaos, t'es mort, mec. N'essaie pas de glacer. Tu ne vas pas t'en remettre. Tu veux frimer, tu veux test. Garde la pêche. Depuis le crime, pèse et redépêche. Garde la pêche. Je veux que tu viennes rappel Kratos. Garde la pêche. Si c'est l'os, sera la mousse. Garde la pêche. Le destin, faire la loi. Sélection naturelle. Ma mère, je suis mon père. Je suis number one pour elle. L'argent, le pouvoir. C'est le nerf de la guerre. Je veux la faire, la gagner. Pour la chair de ma chair. Et oui, effectivement, le matos se casse la figure. Alors, vous avez pu voir pendant le clip de Wooba qu'on mettait quelques images d'un jeu. Ce jeu, c'est The Warrior. tiré du film du même nom. Et je pense reconnaître dans ton clip une référence à ce film. Exactement. À la mesure où tu es un peu maquillé comme ça, un peu à la manière des fameux Baseball Fury, un membre bande emblématique du film The Warriors. Alors, je voulais savoir d'où est-ce c'était venu cette idée ? De Warriors, justement. Non, parce que finalement... Si on a fait le clip à l'époque de la sortie du jeu, on avait l'idée de maquiller les danseurs comme ça. D'ailleurs, dans le clip, ils sont habillés comme eux, balles de baseball, tout ça. Et c'est marrant, ça fait penser aussi à Crump. Un petit peu Orange Mécanique. Tu vois, la danse Crump et tout, qui a eu un film récemment. C'était dans la tendance. Oui, c'est bien, ça fait un bon truc. Et je trouve finalement, parce que je voulais en venir quelque part, que plus ça va dans ta musique, alors à la limite, quand tu as commencé, il y avait pas mal d'humour, je trouve, tu sais, dans les premières phases, genre... Ouais, notamment ton featuring avec Michel Leib, là, et puis... Non, il était très bon. On s'était marré, là. Non, mais t'as toujours eu des phases assez... Des phases trouvées qui sont assez marrantes, pour mon malgré qu'elles soient dures, quoi. C'est un vocabulaire très imagé, disons. Et je trouve, finalement, que plus ça va, plus quelque part, t'es décomplexé de ça. Et je trouve, finalement, c'est assez osé pour un rappeur, tu vois, un peu, d'être maquillé et tout. Je rappelle ce que j'ai dans le cerveau, dans le ventre. Là, c'est ça, mais c'est bien. Et avec les filles, tu te lâches un peu ? Bah... Moi aussi, t'es un homme à femme. Elle, elle fait pas de chiché, elle. D'accord. C'est un peu garde-la-tête. C'est pour ça que je l'ai ramené. C'est un peu ça. Et en parlant de Warriors, tu nous as dit juste avant que le jeu, tu l'avais fini. Donc, tu joues au jeu vidéo. D'accord. Quand j'ai le temps, oui. Alors, moi aussi, j'ai vu une image et un symbole qui a été détourné, repris, dans ton album. C'est la pochette. Est-ce qu'on peut remonter la pochette ? Bien sûr. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la politique et notamment au grand libérateur black américain, eh bien, cette pochette, elle fait référence à Malcom X. Voilà, elle fait référence à Malcom X. La photo de Malcom X dans son bureau, derrière son... Oui, dans sa chambre d'hôtel. D'accord. Et moi, ce que je pensais, c'est, est-ce qu'il n'y a personne en France qui était inspiré de la même manière une intelligence et une force qu'avait Malcom X ? Coluche. Coluche, Michel Blanc, Éric Blanc, plutôt. Faudé Cilla ou... Non, non, non. Michel Leib. Michel Leib, ouais, mais bon, il aurait fallu que je mette une perruque. Ouais, ouais, il aurait fallu. Non, non, mais... Malcom X, ça me parle plus, quoi. Effectivement. On n'a pas eu de leader d'opinion en France à ce niveau-là. Et je voulais savoir... On connaît, je l'étais pas mal. Ouais, il était bon. Est-ce qu'il y a des références à l'Afrique, là, dans ton CD ? Il y a des données aussi. D'accord. Références à l'Afrique, c'est-à-dire ? Dans la musique ? Ouais, voilà. Il y en a toujours, je fais toujours une petite dédicace à mon blé de Sénégal, l'Afrique, je parle beaucoup de l'esclavage. Du coup, c'est une bonne pompe à fric, à mon CD, quoi. Je me demandais où je voulais revenir depuis le début, je me disais, qu'est-ce qui se fait si la distance dans l'interview cohérente ? Et Brams, on vous voit dans le clip ? Brams, Malah ? Ouais, toujours. Dans Gare de la Pêche, Boom B. Vous participez à combien de chansons, toi, par exemple, Brams ? Une chanson. Ouais ? Ouais. Et toi, Malah ? Et toi, Malah ? Ok. Vous étiez sur les précédents albums, aussi ? Donc, c'est une amie. On a tous commencé ensemble, au fait. D'accord. Alors, Booba... Chacun, d'accord. Vous êtes des potes depuis longtemps. Alors, Booba, c'est des gonzesses, c'est des tatouages. Alors, j'aurais bien voulu que tu nous montres un tatouage, parce que ça, quand on regarde les pochettes de CD, montre-nous un petit peu ce que tu as comme tatouage. Oh là là ! Oh là là ! Alors, montre-nous un petit peu les tatouages. Alors, regarde, les tatouages du bois. Ça, c'est intéressant, regardez. Ça, c'est un petit rat. Ça, c'est un petit rat. C'est un petit rat des Hauts-de-Seine et il est armé. Il est bien ! Le petit rat des Hauts-de-Seine avec son pistolet en plastique. L'autre côté, j'ai vu qu'il y avait un lion. Ouais, un lion. Là, il y a un lion. Il y a une petite seringue. Ouh là là ! Ça picote, là ! Oui, c'est une injection, mec. D'accord. C'était pour l'infirmière qui était sur tes nouilles il y a 5 minutes. Tu fais du diabète. Elle commence à me manquer, d'ailleurs. Et puis, Booba, c'est aussi des gros bijoux. Des bisous. Des gros bijoux. Alors, tu dis dans ton album à un moment, j'ai le prix d'une Clio au poignet dans une voiture. C'est elle-là. Elle est dure, celle-là. Ça ne consomme rien, en plus. Ça consomme une pile de litium. Elle marche au litium. Alors, je parlais au début, je faisais un petit peu le rapprochement. Je disais que tu avais un semblant de Renault. D'une part, parce que dans les textes, c'est un vocabulaire très imagé, c'est un argot, mais un argot assez renouvelé. Et en plus de ça, tu reprends une chanson de Renault dont tu as... C'est quelqu'un qui t'a inspiré ? Oui, Mistral Gagnant. D'accord. J'aime bien comment il écrit. J'aime bien... C'est un rebelle comme nous. C'est un marginal. Ça se sent. Voilà, c'est une de mes chansons préférées, Mistral Gagnant. Oui. Donc, j'ai repris la musique et je l'ai fait à ma sauce. D'accord, très bien. Et bien, alors, très bien. Puisque tu parles du vocabulaire imagé, il est temps d'ouvrir une, la parenthèse enchantée. Ah, la parenthèse enchantée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire écouter trois petits extraits de l'album de Booba. Et vous allez me dire, je ne sais pas si vous en apercevez, mais il y a quelque chose qui nous a fait tiquer. Écoutez, premier extrait. Tout simple. Premier extrait. Garde la pêche. Tout simple. Voilà, c'est le refrain de garde la pêche. Le deuxième, écoutez. T'es la banane du siècle. C'était sur le... Il y a un truc qui te fait tiquer. Et le dernier extrait ? Non. Attends, dernier extrait. Tu commences à voir de quoi on parle. Certains animaux se régalent en mangeant des fruits. Donc, on parle de banane, de pêche, de fruits, parce que tout ça, c'est pris sur ton album les précédents. Donc, ça, tu comprends. Mais nous, on est exotiques, nous. On est exotiques si bien qu'on va en venir à quelque chose. On a poussé nos recherches sur Internet et on s'est dit, mais Booba, il aime trop les fruits. C'est bizarre. Et juste là, regardez, juste là, on a trouvé une photo de Booba sur Internet plutôt sympa. Plutôt sympa. Avec une pastèque. Dors, c'est déjà... Dors, c'est déjà... Voilà. Dors, c'est... C'est notre... C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire de la pastèque. L'affaire de la pastèque. Ça déchaîne les internautes sur les forums. Ça déchaîne les internautes. Tout le monde en parle. Je vais vous dire que ça a suscité pas mal d'intérêt. Attends, regarde ça. Parce qu'on a enquêté un petit peu et on a retrouvé une photo, une photo de Booba quelques heures... Bon, parlons-moi, ma meuf. Quelques heures avant d'avoir mangé la pastèque. Regardez. Effectivement. Ça a été pris en flagrant dégui. Regardez, regardez. Voilà. Ça, c'était quelques heures avant. Et on s'est dit « Eh ben Booba, c'est un mec. » Et on a enquêté encore. On s'est dit « On peut aller plus loin, on peut remonter plus loin. » Et on s'est aperçu qu'au mois de septembre, eh ben, au mois de septembre, Booba était... Et on a été dans le sud de la France, Boa de Bordeaux. Et il faisait les vendanges. Il se cache. Il ne faisait pas les vendanges tout seul parce qu'il était avec une bande de copains. Regardez là. Il était là avec une bande de copains. Et il avait l'air de s'éclater. Il avait l'air de s'éclater. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des photos montages. J'ai des RG au cul, quoi. Les RG au cul. C'est les RG du forum. Alors, on va remercier tous les forumers du forum qui nous ont fait quelques photos montages. Et en parlant de garde-la-pêche, là, on arrive. Là, on a le haut du panier. C'est du lourd. Alors, regardez. La première, là, c'est vraiment garde-la-pêche. Là, ça, c'est vraiment garde-la-pêche. Derrière, on a encore un trip vendangeur. Un trip vendangeur. Alors, le trip vendangeur, il a bien marché sur le forum. On vous remercie tous. Franchement, celui-là est tous. C'est bien. Vous m'avez kiffé les vendanges, la pastèque. Et alors, on arrive. Encore un trip vendangeur. Bon, on va arrêter avec le trip des vendanges avec un petit garçon. Sympa. Et la dernière, on s'est dit... Ah si, je vous en refais encore une petite. C'est l'extraordinaire. L'extraordinaire. L'extraordinaire, celle-là. Booba, responsable fruits et légumes, hyper b. Garde la pêche, les fruits, t'es la banane du siècle, etc. Et on s'est dit, eh bien, Booba, il pourrait peut-être former un groupe avec, par exemple, Joey Star et comment il s'appelle ? Le mec qui a même petit Jean Gabin. Bon, pourquoi pas. Et vu que tu aimes bien les fruits, vous pourriez vous appeler les tout bifruits. Les tout bifruits avec des petits chalsons, pommes, bananes, etc. Tu peux emmener un petit peu malade, tu peux rentrer, à mon avis. On aurait pu mettre mal à Abraham, c'est un fruit. C'est super. Les tout bifruits. Voilà, ça, c'était notre dossier Booba et les fruits. Tu vois, on est remonté loin. C'est pas nous, c'est les spectateurs. Attends, c'est moi qui ai la banane, normalement. Bah, ouais, là, il ne faut pas être jaloux, là. Tu t'arrangeras avec lui, là. Mais à signaler quand même que l'album de Booba n'est pas un avet. Oh, exactement. Et ça, c'est peut-être... Et ça, c'est peut-être... Alors, j'ai cherché aussi dans tout l'album, il n'y avait pas énormément de mots de fruits. Bien sûrement bien, patates et carottes qui doivent tomber à un moment ou à un autre de la mystographie. C'est pas un tas, un peu de carottes, c'est pas... C'est pas trop légumes, moi. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. On en est peut-être arrivé au moment de la question... On va y aller. Juste une dernière question, c'est la question pertinente de Nabil qui arrive à la fin C'est une nouvelle rubrique qu'on y a. Aventer cette semaine. Je t'en saisir au niveau. Booba, est-ce que tu es comme Bouddha pour la non-violence ? Je suis pour la non-violence, mais malheureusement, on est souvent obligé de l'être. D'accord. Voilà. Il nous avait dit quand même que sa question pertinente, normalement, ce serait est-ce que le rap pour toi, c'est une passion ? Est-ce que tu es prévu normalement ? Je suis posé, je suis posé. Allez, on coupe et on se met en face-jeu. On va faire un petit fight night avec Booba. A tout de suite. Ladies and gentlemen, bienvenue au Level 1 Square Garden avec ce soir un match décisif entre la brute, le fou à la moustache et la casquette du docteur. Boum, 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 boum. Et dans le coin gauche Il sort son album West Side C'est un gangster, il est là, c'est Booba Et ça va saigner Et puis nous, on restera sur le banc Avec Brahms, Nabil et Mala Pour prendre les paris On a de l'argent plein les poches, tenez les gars, je vous en distribue Plein de billets Plein du bon bif Et on va parier Alors attention, qui c'est qui va monter sur le terrain, Gérard ? Booba arrive sur le ring, c'est le moment de regarder son ointre spectaculaire Sur une musique de Econ Avec Tibouba a participé depuis longtemps A plusieurs morceaux, Locked Up version française Gun In My End sur le nouvel album Econ qui est une espèce de chanteur de R'n'B Un peu reggae, soul Il est tout quoi Alors normalement ça parle Et ton sûrement c'était le désosseur Le désosseur, je vais te désosser Donc voilà, on joue à Sight Night 3 Un jeu bien sympathique Et je commence par coller une bonne droite à Booba Et alors Booba a été bien modélisé Par Gérard parce que dans ce jeu là on peut faire les persos Alors on va poser des questions à Booba en plus de ça pendant qu'il joue Est-ce que tu joues aux jeux vidéo et t'as quoi comme console ? J'ai la PS2 PS2 ? Et la PSP Et la PSP aussi ? Ouais D'accord Et ça joue beaucoup là avec Brams et Mala ? J'ai attendu la PS3 Ouais ? Ensemble vous jouez à quoi par exemple ? PS5 PS5 Comme tout banlieusard qui se respecte Voilà, tous sur PES Pas mal Vous faites pas des compétitions PES ? Les PESing ? Non d'accord Juste comme ça à la maison Et puis vous dites que vous êtes les plus forts Comme tout banlieusard qui se respecte On est les plus forts J'en profite pour demander à Booba Puisque je te vois boxé Je voulais savoir Est-ce que t'étais déjà monté sur un string ? Non Dans un string ? Non, monté sur le string Non, non Bah attends En parlant de Néles Si, si, j'ai fait un peu de boxe T'avais fait un clip T'es allé où ma meuf d'ailleurs ? Ah la copine de Booba Sur le kid baby Ouais C'était chaud comme clip là Elle avait de la meuf dedans Ouais Ça sentait bon l'Espagne non ? Je l'avais du string C'était là-bas ? Non c'était même le 1617 Ah ouais ? Parce que ça fait penser à certains clubs De la zone frontière d'ailleurs espagnole C'est du choix là Alors le dernier jeu auquel t'es joué toi Booba C'était quoi ? Que t'es fini ? Le dernier jeu fini ? Je pense pas c'est Warrior Warrior Ouais Ouais Et un auquel tu joues en ce moment ? Sur PSP tu ? Sur PSP j'ai Burn & Prevenge je crois D'accord Je kiffe que j'ai clôture Ok Donc on va parler Tu fais un peu de... T'as dit que t'as fait un peu de boxe ? Ouais Kounsou, boxe style, boxe anglaise Basket Donc t'es une tapette quoi ? Ouais une course Ok on n'a pas pris les paris là au fait les gars Moi je vais mettre... Ah c'est un peu de côté là Ouais Tu mets sur qui toi ? Tu paries sur qui ? Allez bouc Et alors... Moi sur Gérard Ah attendu C'est une vieille jauge Non mais t'inquiète t'inquiète Est-ce que ça t'arrive comme tout bon rappeur de jouer aux jeux vidéo en tournée genre dans la voiture et tout ? Ouais bah ouais On galère dans le bus et tout Une fois j'ai vu que sur une tournée tu avais emmené un véhicule promotionnel non ? Non ? Un gros véhicule jaune Un gros véhicule jaune On n'a pas à voir si c'était le nom Ah un meurtre ! Ah ouais d'accord On est obligé d'un site Et en parlant de concerts alors est-ce qu'il y a des concerts prochains ou une tournée peut-être ? Là on a quelques choqués sinon la tournée c'est à la rentrée Pourquoi comme ça si vous voulez voir Bouba on peut aller sur un site ? Je suis en site internet Boubaneufdeui.com Boubaneufdeui.com Ou sur le site Uncut.fr Uncut.fr Et Boubaneufdeui Neufdeui ils ont le signe hein Ils ont le signe de gang Neufdeui Alors Neufdeui c'est un gang c'est ton gang ? C'est mon gang Il y a un i c'est quoi le signe du gang ? Toi tu sais le faire malin ? Ouais j'ai pas le droit de le faire Regarde il est là Ah il faut faire partie du gang Ça c'est le neufdeui On adore les signes de gang Ah il est beau Il faut faire partie du gang pour le faire ou pas ? Je sais pas Sinon on te casse les doigts quoi Je crois que toi Yoad tu sais faire le signe du gang du 7-7 Ah ouais Regardez Moi je suis du 7-7 7-7 mitraillette 7-7 mitraillette 7-7 mitraillette Très respecté dans mon quartier moi Faut pas me chercher les noises Alors on rappelle que Roberto un très bon match Puisque Bouba affronte quand même Roberto Duran L'homme aux grandes pierres C'était son surnom Un boxeur dur sur l'homme Attends mais t'as une meilleure vanne sur Roberto Duran la ville Ah putain On va dire que Duran Duran a des bons réflexes Allez garde la pêche mon pote Pour ceux qui connaissent un petit peu la musique des années 80 Les discos La musique un peu disco Oui Merci Nabil Mais de rien Mais de rien Yoad Alors on vous rappelle que vous aime tirer au M1 Alors là c'est le moment de se soigner Bouba est invité avec ses potes Malai Brahms L'album c'est West Side Il y a pas mal de featuring on en a parlé Les concerts ça y est on en a parlé On a tout dit on se salue à bientôt Attends tu le défonces Non non on est encore Restez avec nous parce que à la fin de l'émission Bouba va avoir une petite surprise Bah vous aussi les gars ça va vous faire la surprise Puisqu'il y a quelqu'un qui va venir faire une petite chanson sur le plateau Quelqu'un que vous connaissez peut-être Vous en tout cas chers téléspectateurs vous le connaissez c'est quelqu'un que vous adorez Par contre là je pense que Bouba et son gang là ils vont se prendre une claque au niveau rap Tu crois ? Ca va leur faire tout bizarre Ca va être dur 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 Quand il y a du niveau ça va Alors oui on peut on peut moi je verrais bien utiliser Oulala oulala Ca niche comme Prenne à la gale là Prenne à la gale là Garde la peste hein gros Je paris sur Gégé hein Oui Gégé aussi Gégé pour Brahms Moi je vais mettre tout sur Gégé tiens Moi je représente les gars aux cheveux longs Garde la meche Garde la meche Bon très bien Bon ben c'est un jeu où on se soigne aussi Parce que c'est un aspect du sport D'ailleurs en parlant de sport pour finir Dans ton DVD qui apporte avec l'album On te voit aller à l'hôtel et passer un petit moment à la salle de gym ouais toujours mais c'est d'une forte intensité et c'est ça qui est sympa c'est vrai que quand on achète maintenant le le 10 de boobard plus de ça on a les deux clips on a même trois clips on a deux clips on a deux clips voilà tu es un mec du 9-2 quoi tu viens du kremlin à biceps moi je voulais juste revenir à la fin 9-2i pour tous ceux qui connaissent pas un petit peu le le jargon parlé boobard 9-2i c'est en référence 9-2 injection comme les bm voilà les bm les bagnoles et ce qu'on marque dans les derniers clips c'est qu'il n'y a pas de grosse bagnole comme il y avait dans les précédentes c'est le bol ou quoi dans le garde de la pêche il y a une voiture rouge c'est vrai et dans boulebi il y a une ciel est ce qu'on la voit pas c'est celle avec les gros pare-chocs là est-ce que vous n'avez pas pensé à faire des showcase au salon du tunis qui arrête pas de galérer avec la règle des trois marques je suis en train de gentiment mettre cao booba je suis en train de mettre cao le roi du 9-2i et voilà grande victoire de paris centre banlieue au centre banlieue au centre voilà ça c'est notre champion c'est gérard vous battez la tête je te tire dessus mec il est plus beau que moi tu t'arranges c'est toi qui a voulu jouer alors j'ai battu mais il est plus riche que moi allez attention surprise bonnistage vous allez voir quelqu'un d'extraordinaire et pour finir l'émission en chanson on a une surprise pour booba bram c'est mal à c'est le capitaine dans son nouveau tube un peu de d'un coeur jusqu'à brest donner maradonis même si tu abandonnes la chasse garde la pêche quand la mer est basse garde la pêche même si tu as un petit asticot garde la pêche si tu n'as pas le permis bateau garde la pêche alors bombe de marado 12 là le capitaine qui ramène sa bonne humeur et sa mauvaise haleine je m'ont jamais raconté quand je pêchais la baleine avec moi c'est dimanche tous les jours de la semaine j'ai un nouveau boulot je fais dodo dans le métro je rêve de mon bateau avec mes copains clodo casquette de marins pull rayé veste à carreaux et litrons dans la main pour me tenir bien chaud j'ai donné une leçon au moussaillon en herbe vous connaissez mon slogan tu m'emmerdes capitaine c'est un peu dur il y en a qui disent que j'ai jamais vu la mer j'ai fait tous les rates de brest finistère amère depuis qu'on passe à la télé le niveau de merde est montée le capitaine navigue sur la mer des montées avec moi c'est toujours drapeau rouge tu parleras moi avec un litre dans la bouche le litre dans la bouche tu m'emmerdes capitaine 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 ouais ouais c'est l'album de il ya malin et brams dessus et pour finir on avait envie et bien de remettre et bah un disque d'or à booba alors on sait pas combien tu as vendu l'album mais on va te mettre remettre le disque d'or de cynique parce qu'on a que ça en rayon et que tu le vaux bien tu crois que ça se vaut ça en tout cas ça le vaut bien voilà et bah on rappelle west side l'album de booba je veux dire de plus que on se quitte avec un peu de boulebi et ben on se quittant avec un petit morceau voilà exactement merci les gars d'être venus à une prochaine émission oui bordel quand on rentre sur la piste on est venu teaser claquer du pis pas d'embrouille man pas de litiges sinon ça va saigner est-ce que tu piches haute scène majeur en l'air sur la piste mc gardez la pêche vous n'êtes pas sur la liste c'est pas la rue mais l'être humain qui m'attriste comment leur faire confiance ils ont tué le Christ les rappeurs m'envient pour tous son galère un jour de mon salaire c'est leur assurance vie oh j'suis pas dans l'game pour les satas j'suis la pure adidas frais comme elina sas